... Coucou Youtube, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une très belle journée, voire une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Donc, je poursuis ma nouvelle série de vidéos consacrées, focus sur les doudoudèques, les jeux divinatoires, mes jeux divinatoires que j'utilise lorsque j'ai le moral dans les chaussettes, lorsque je suis fragilisée, sentimentalement parlant, psychologiquement parlant. Voilà, ce sont des oracles et des tarots qui réchauffent le cœur, voilà, qui allègent la souffrance et qui aident à aller de l'avant, voilà. Et surtout, si ça peut t'inspirer, si toi aussi tu es amené à traverser une situation délicate, une épreuve à traverser délicate, inconfortable. Voilà. Donc, je poursuis cette vidéo, cette série de vidéos avec une collection d'oracles de Isabelle Serre, donc, les horoscopes magnétiques d'Isa. Donc, créé par Isabelle Serre, avec des illustrations de Fanaa, donc, en collaboration avec Fanaa, l'artiste qui a illustré chaque oracle, et paru, donc, aux éditions exergue du groupe Très Daniel. Donc, pourquoi quatre oracles ? Parce que chaque oracle est focus sur un élément qui lui-même correspond à trois signes astrologiques. Donc, je te parlerai des monarques, qui regroupent donc les Gémeaux, Balance et Verseau, de l'élément R. Et les Bâtisseurs, qui regroupent donc les signes astrologiques Taureau, Vierge et Capricorne, de l'élément Terre. Vous en avez deux autres que je ne possède pas, mais, voilà, je t'invite à faire tes recherches de ton côté, tu trouveras facilement si tu es un autre signe, voilà, ou un autre élément, enfin, fatalement un autre élément. Voilà, alors, j'aime beaucoup, alors, déjà, bon, voici le dos. Donc, ça, c'est les oracles, les horoscopes magnétiques, donc, concernant les monarques. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau, et, voilà, vous avez le texte de l'autre côté. Et voilà, et ceci, donc, pour chaque carte, bien évidemment, vous avez un message. Alors, j'aime beaucoup cette collection d'oracles, que je n'utilise pas assez à mon goût. Mais, je les trouve, pour les fois où je les utilise, je les trouve très pertinents, et ils sont très encourageants, je trouve. Et, ils peuvent réchauffer le cœur, rassurer la personne, ce sont des messages, ce sont toujours des messages bienveillants, réconfortants, et je les trouve très intéressants à exploiter, à travailler. Donc, voilà, donc, ça se présente dans une petite boîte, voilà, qui s'ouvre avec une petite ouverture aimantée sur le côté. À l'intérieur, vous avez un message, voilà, et vous avez, donc, l'endroit où il y a, donc, les cartes, et vous avez également un livret, qui est bien évidemment accompagné pour les cartes. Qui vous explique, donc, l'élément, donc là, en l'occurrence, l'élément R. Alors, d'ailleurs, je te précise que les autres oracles s'intitulent les atlantes, pour les cancers scorpions et poissons, pour les signes d'eau. Et, enfin, les phénix, pour les éléments, les signes astrologiques bélier, lion et sagittaire, pour l'élément feu. Voilà, et ensuite, vous avez, donc, beaucoup d'éléments, enfin, beaucoup, juste assez, juste ce qu'il faut, quelques précisions sur chaque signe astrologique par rapport à cet élément. Et, après, voilà, à la fin, vous avez l'illustratrice, un petit mot sur l'illustratrice, et de la pub, enfin, de la pub. On nous propose, on nous suggère, donc, les autres oracles, les autres outils divinatoires, supports divinatoires, qui a été créé, donc, par Isabelle Serre. Voilà. Donc, je le trouve vraiment très, très intéressant. Alors, donc, bien sûr, c'est la même chose pour les autres, les atlantes, les phénix et les bâtisseurs. C'est exactement la même configuration. Vous avez, donc, ça, c'est l'illustration pour le dos des monarques, des bâtisseurs, pardon, pour les bâtisseurs, et avec toujours le message au dos. Alors, après, c'est vrai que même si tu ne fais pas partie de ces signes, pourquoi ne pas, donc, tu peux également aussi, je pense, utiliser ces oracles. Pourquoi pas ? Et, voilà, c'est toujours des messages, je trouve, très bienveillants. Elles tutoient, et ça, je trouve que ça, elles tutoient toujours dans ces messages. Donc, je trouve qu'il y a un petit côté, comment ? De proximité, enfin, un côté assez familier, qui est très intéressant aussi, parce que, du coup, on se sent un petit peu plus proche, et pourquoi pas concerné par le message. Voilà. Donc, à chaque fois, vous avez, donc, un texte. Voilà. Et une carte pigée chaque jour, ou un jour, peu importe, ou un soir, suivant si tu es un oiseau de l'ennemi. Tu te piges une carte. Donc, on est à 6 minutes 36. Ok. Alors, on va... On va choisir. Tu vas choisir un message. Tu choisis... Bah, écoute, tout simplement, écoute, tu vas choisir monarque ou bâtisseur. Le mot qui t'appelle, qui t'interpelle le plus. Quel est celui qui t'appelle ? Vers celui... Le mot vers lequel tu te sens le plus attiré, qui te parle. Ou tu es curieux, curieuse, de recevoir un petit message. Donc, je vais commencer par les personnes qui choisiront, donc, le mot monarque. Quel est le message que vous devez recevoir ? Ah, bah, écoute, il y en a une qui a sauté. On va la prendre. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie du doute. Tu peux douter d'une promesse faite par quelqu'un. Tu as l'impression que cela n'est pas réalisable, alors que tu es dans une énergie de tous les possibles. Aie confiance, car ces doutes ne sont pas fondés. Écoute ton intuition, écoute ton cœur, tout simplement. Voilà. Si tu as choisi monarque, les monarques. Mais, peut-être que tu étais plus attiré par les bâtisseurs. Les bâtisseurs, pardon, me font penser à la franc-maçonnerie. Je te laisse faire des recherches sur la franc-maçonnerie. Alors, nous allons voir, donc, quel est le message que tu dois entendre ici et maintenant pour les bâtisseurs, pour les personnes qui choisiront, donc, le mot bâtisseur. Alors là, il y a trois cartes, bien évidemment. j'ai juste besoin d'une carte pour que tu reçoives ton message. Attends, je suis en train de... Oui, non. C'est une illusion d'optique. Alors, quel est le message que tu dois recevoir si tu as choisi les bâtisseurs ? Eh bien... Les cartes sont joueuses ce soir. Aujourd'hui, on te demande de te rendre compte que tu acceptes une situation ou une énergie dans ta vie qui ne te convient pas. Cela baisse ton taux vibratoire. On te demande de te libérer de cette énergie pour laisser la place à de belles et grandes choses. Tu vois, c'est des messages, je trouve, très bienveillants qui te motivent, qui te poussent à aller de l'avant et réfléchir. Oui, si tu le souhaites. Mais c'est vraiment des bienveillants, réconfortants et qui sont très encourageants. Vraiment, je trouve que c'est une... c'est une belle collection. qui ne demande pas du tout de connaissances. Vous avez juste à piger une carte, à mélanger et à piger une carte et recevoir le message. Voilà. Donc, c'était pour les bâtisseurs et les monarques. Hop là ! Même combat. Avec les phénix et les atlantes. La collection d'Isabelle Serre est de fan à A. Voilà. J'espère que ça t'a parlé, que ça t'a plu, que ça t'a intrigué, peut-être. N'hésite pas à me faire un petit commentaire, à me faire un petit retour si tu le souhaites, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, je te souhaite le meilleur. Prends soin de toi et surtout, garde la foi. A très bientôt. Ciao !